Salut les voyageurs, alors comme j'ai une semaine de congé, je me suis dit ce serait bien d'en profiter, de partir quelque part et donc cette fois-ci comme vous voyez on n'est pas du tout au sud, bien au contraire, on se trouve en Suède C'est une petite semaine de congé, je me suis dit ce n'est pas du bien de vous amener voir l'île de Gotland qui se trouve en Suède donc je suis actuellement en Suède, à 50 km au sud de Stockholm et je m'apprête à prendre le bateau depuis là C'est parti ! Musique J'ai passé la nuit à Stockholm dans une auberge de jeunesse et je suis vachement crevé parce que comme évidemment j'étais dans une chambre multiple avec des gens que je ne connais pas il fallait que c'est moi qui tombe sur les deux personnes qui ronflent mais je vous jure comme des vrais sangliers Du coup je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit et je suis crevé, j'espère qu'il y aura moyen de se passer sur le bateau un peu se reposer parce que cet après il faudrait quand même un peu visiter déjà la ville de Visby Et ouais, comme quoi les auberges de jeunesse ce n'est pas toujours le bon plan Alors le bateau il est déjà là, il nous attend, on a plus ou moins 100 km à faire en pleine mer sur la mer baltique Et il est vachement grand, je ne m'attendais pas du tout Apparemment c'est un bateau qui transporte aussi des voitures et tout donc c'est... ouais On est parti pour une croisade de 100 km en pleine mer Allez c'est parti Et nous voilà arrivés sur l'île du Gotland Je suis venu à Visby Alors si je suis venu ici à Visby, c'est parce que c'est une ville très particulière de par son histoire d'abord En fait il faut savoir que c'est une ville qui a eu un développement assez important surtout au Moyen-Âge Puisqu'en fait elle faisait partie d'une espèce de guild, une espèce d'alliance entre les villes européennes du Moyen-Âge Pour tout ce qui était commerce et donc se situer en plein milieu de la mer baltique comme vous voyez Elle est devenue très très riche et très important pendant le temps du Moyen-Âge Ce qui fait que il y a plein de choses qui ont été construites ici Vraiment la ville a connu un développement assez important pendant le Moyen-Âge Par contre plus tard, une fois qu'on commence à faire du commerce avec le reste du monde Et bien toute cette chaîne de commerce s'est complètement détournée du Nord Et Visby commence petit à petit à finalement stagner dans son développement Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une ville qui est très petite finalement Puisqu'il y a plus de 20 000 habitants seulement Mais qui a malgré tout à conserver toutes ses anciennes constructions médiévales Puisqu'elle s'est très fort développée à un moment et puis elle a stagné Ça fait que ça délivrer en tant que Tu fais des affaires, des affaires, des affaires, des affaires Et des affaires, des affaires... C'est une vieille... C'est une vieille... Alors pour cette vidéo, je vais vous demander de regarder avec un espèce de maillage sur les yeux, d'oublier tout ce qui est moderne, d'oublier les voitures, l'éclairage, d'oublier les gens qui portent les habits de nos temps. Et je pense que vous pouvez vraiment vous sentir téléporté dans une ville du Moyen-Âge, en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors un autre facteur qui a joué énormément sur le fait que tous ces vestiges sont restés intacts jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait tout simplement que ce soit une île. Alors même si l'île de Gotland passait souvent des mains de Suédois, des Danois et des Allemands, finalement c'est très difficile de conquérir une île et une ville qui est totalement entourée de murailles en plein milieu de la mer. Donc Visby, au cours de son histoire, il a connu, je crois, une grande bataille lors du Moyen-Âge, mais à part ça, il n'y a pas eu vraiment de guerre, ce qui a fait que tous ces vestiges-là, ils n'ont jamais été détruits pendant des guerres. Alors si cette région a esquivé la guerre pendant assez longtemps, c'est aussi parce que finalement, une fois qu'on a fait la découverte du Nouveau Monde, le commerce en Europe se faisait surtout dans le sud, puisque les produits les plus valoreux nous arrivaient de par le sud. Et ici, à part la pêche, puisqu'on se retrouve sur une île en plein milieu de la mer, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc c'est surtout ces trois facteurs, le fait que Visby a connu un grand développement pendant le Moyen-Âge, le fait que ce soit une île, et tout simplement le fait qu'elle n'était pas plus très importante plus tard dans l'histoire, qui a fait qu'aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est. C'est parti ! C'est parti ! Le Moyen-Âge encore aujourd'hui, c'est surtout premièrement la grande muraille qui entoure complètement toute la ville. C'est très rare en Europe d'avoir des villes qui sont entourées complètement encore de leur ancienne muraille. Je prends l'exemple de Bruxelles. Les murailles de Bruxelles ont été détruites plusieurs fois, notamment pour construire des boulevards, etc. Ici, comme je vous ai dit plus tôt, la ville n'a pas connu un développement plus important au-delà du Moyen-Âge. Du coup, on a pu conserver ces murailles. Nous avons plusieurs églises, des ruines d'églises et ça, nous allons voir pourquoi elles sont détruites plus tard. Nous avons surtout des vieilles maisons qui datent encore du Moyen-Âge et ça, c'est très très rare. Alors, vous devez vous imaginer que tout ce contexte médiéval attire une foule de fanatiques du Moyen-Âge. Et c'est bien le cas parce que c'est ici à Visby que chaque année, en été, se déroule le plus grand festival médiéval au monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501